bonjour aujourd'hui on va voir comment architecturer du code en rascal en utilisant les transformateurs de free monades lors des vidéos précédentes on avait vu comment faire ça avec des transformateurs de monades et avec des free monades et chacune de ces techniques avaient des avantages et d'inconvénients qui étaient un peu opposés les transformateurs de monades c'était pratique pour combiner les effets par contre créer le transformateur c'était un peu compliqué et les free monades c'était l'inverse c'était facile de créer des free monades mais combiner plusieurs effets implémentés par des free monades c'était c'était pas forcément évident et donc l'idée des transformateurs de free monades c'est d'avoir un peu les avantages des deux techniques on va voir comment réécrire notre code du coup c'est toujours le même code un serveur d'appui de json les données sont dans une base SQLite ça génère des messages de log on a des tests automatisés une application de test et on a découpé en le domaine métier les effets les interpréteurs et les applications alors je vais reprendre des éléments à la fois des transformateurs de monades et des free monades et on va faire ça dans ce nouveau cette nouvelle version ici la première chose qu'on peut faire c'est implémenter le message de log je vais reprendre ce qu'on avait fait dans les free monades avec le style mtl ici qui consistait à déclarer une classe monade logger ici avec les fonctionnalités attendues pour cet effet donc ici logger un message c'est une action dans notre monade ici donc je le remets ici ensuite avec les transformateurs de free monades il fallait créer un type de type transformateur et lui faire instantier cette classe là et ça nous faisait une interprétation maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va définir un type ici avec la même technique que les free monades qui va instancier notre classe et on fera des interpréteurs de ce type comme on avait fait avec les free monades donc concrètement je vais reprendre ici ce qu'on avait fait avec les free monades alors donc on crée notre type ici c'est un functeur on a les fonctionnalités dont on va avoir besoin comme des valeurs de ce type et avec le free on pouvait créer une free monades à partir de ce functeur avec les transformateurs de free monades c'est la même chose mais on crée un transformateur et on a une fonction free t pour faire ça donc je vais l'appuyer logger t pour distinguer un peu on avait fait une fonction pour créer une valeur de ce type là dans la monade et non plus dans le functeur maintenant ça on va l'avoir également mais c'est défini c'est en fait c'est la fonction qui est définie dans la classe donc on a juste à faire une instance de la classe monade logger pour notre type créé avec l'histoire des transformateurs de free monades qui s'appelle logger t2n et là il faut que m soit une monade donc je vais rajouter ici donc ça ça veut dire que maintenant je vais pouvoir créer une application qui sera dans une monade m qui par exemple ne retourne rien et cette monade m il faut que elle implémente l'effet monade logger et si je fais ça je peux créer mon application avec plusieurs actions notamment des actions de log ici donc par exemple afficher fou générer le message de log bar etc etc donc là on a déclaré notre effet avec une classe de type et un type qui va instancier cette classe là un type support qui nous permet de créer des applications ici comment on fait des interprèteurs de ce truc là par exemple pour afficher à l'écran on va reprendre les interprèteurs de free monades donc on avait écrit ça et je vais le mettre dans le nouveau projet alors on avait fait ça en deux parties il y a un interprèteur pour le foncteur défini au niveau du foncteur et après une fonction de lancement qui exécutait notre interprèteur sur toute la free monade alors ici maintenant notre free monade c'est un transformateur de free monades donc je change ici il y a aussi un fold free qui existe avec les transformateurs le problème c'est que ça doit avoir un transformateur de free monades ce qui peut être intéressant en certains cas pour simplifier je vais plutôt mettre utiliser itrt et ici il faut que je joigne ça me renvoie une monade donc je vais la joindre ici et ça va nous permettre de simplifier les codes l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas distinguer si on a un effet logger qui est utilisé à différents endroits quand on fait cette fonction cette interprétation là ça va utiliser le même logger en fait pour tous les effets ce qui peut être intéressant ou pas ça dépend des projets ok donc on fait ça alors je vais tester la petite application qu'on a faite ici je vais la mettre dans le fichier pour que ce soit plus simple à importer et donc on va voir si notre application de monade de logger ici on peut l'exécuter avec cette fonction a priori ça devrait fonctionner donc cabal ripple on importe on importe donc c'est free t interpréter logger la fonction pour exécuter la petite application de test et avant il faut que je mette le paramètre de préfixe et a priori ça a l'air de fonctionner ok on fait la même chose pour l'effet base de données alors on va le déclarer comme avec le style MTL avec une classe de type je vais le mettre ici donc toujours pareil mes deux fonctionnalités récupérer toutes les personnes dans la base de données récupérer la personne selon l'identifiant dans la base de données pour l'implémentation on va faire comme avec les free monades donc ici un foncteur dbf avec les différentes valeurs un transformateur de free monades donc ici free t à partir du foncteur et mes deux fonctions ici c'est celles qui sont définies dans la classe je fais une instance pour une monade m de monade db de mon type qui s'appelle dbt de m puisque c'est un transformateur et mes fonctions ici c'est celles de l'instance également on va faire des interpréteurs qui vont aussi faire des messages de log donc pour simplifier je pourrais dire que dbt il instancie aussi monade logger donc je crée une instance ici monade logger dbt de m et donc sa fonction de log log msg ça va être celle qui est dans m en fait donc si j'ai une pile de monades ce sera de classe monade logger avec un dbt par dessus si j'ai un monade je suis de monade logger mais il faut que ce soit la fonction de log de dessous dans la pile en fait donc pour ça on va lifter le log message log msg et il faut donc que dans m ce soit de classe monade logger également hop ok donc là on a défini notre interpréteur de base de données la classe de type son type support qui instancie la classe maintenant on peut faire des interpréteurs qui vont juste nous dire qu'est-ce qu'on fait avec les différentes valeurs du foncteur et pour ça je vais reprendre ce qu'on avait fait ici pour faire un interpréteur qui lit dans notre base de données esculate donc je récupère ça on va le mettre ici hop alors c'est comme ça ah mince il a perdu ok toujours le même principe selon les différentes valeurs du foncteur qu'est-ce qu'on fait et une fonction pour exécuter l'ensemble de la free monade donc ici c'est bbt2m ça c'est au niveau du foncteur ça c'est au niveau du transformateur de free monade au niveau de fault free on va utiliser trt et ici il faut que je mette un join ok donc ça ça a fonctionné pour les free monade on avait juste fait les les accès à la base de données on avait pas fait de message de log parce que c'était un peu compliqué à gérer maintenant on va pouvoir les rajouter parce que c'est assez simple alors en fait si je reprends ceux de la mtl on avait fait pour getperson on avait fait un message ici je vais le mettre ici également non c'est pas là ça c'est free monade donc le transformateur de free monade il est ici et pour le message de log qui correspond à les données d'une personne qu'on recherche et bien on va le mettre ici ok et donc qu'est-ce qu'on a si qu'est-ce qu'il me dit si on fait ça logmsg on a le droit de faire ça mais il faut que la monade m dans lequel on fait des actions soit compatible également avec monade logger donc ici je vais le rajouter monade logger m hop ok ça a l'air de mieux lui plaire du coup quand on appelle notre interpréteur il faut aussi que notre monade monade m soit de place monade logger donc il faut aussi le mettre ici ok donc là on a fait un interpréteur pour notre effet de base de données qui va utiliser aussi l'effet de log et puis à priori c'est assez simple à définir une fois qu'on a fait ça on va pouvoir utiliser nos différents effets et nos différents interpréteurs dans une application de test et cette fois comme on utilisait le transformateur de monade pour combiner les différents effets ça va ressembler beaucoup au style MTL qui était pratique alors on avait écrit ça on va refaire la même chose pour notre version transformateur de Free Monade ici et ça va être très très similaire le test app ici notre application de test un message de log un accès à une base de données et puis encore autre chose encore un message de log et un accès à une base de données ça c'est ce que fait notre application on avait juste besoin de dire qu'on faisait des actions dans un contexte M ce M il doit supporter nos différents effets de log et de base de données et on retournait une liste de personnes à la fin donc ça c'est ce qu'on a fait et à priori ça ne change pas on a exactement le même code à écrire pour exécuter ce type d'application cette fois il faut définir ici la pile de monade qu'on utilise vraiment la pile de transformateur je vais juste mettre à jour les types c'est dbt le logger c'est celui du transformateur de Free Monade donc logger t le tout basé sur io donc c'est ça qu'on a comme pile de monade et les interpréteurs il faut mettre les interpréteurs correspondants donc dans un contexte où on affiche à l'écran on va utiliser le préfixe FreeT on va voir un contexte où on accède alors c'est pas ça à la base de données si c'est ça run dbsql avec notre fichier et on exécute notre application à l'intérieur de tout ça ok donc vraiment très similaire à ce qu'on avait fait avec le style MT alors on va prendre archi FreeT application test et donc on essaye de run app notre test app et a priori ça a l'air de fonctionner la première requête est la base de données avec les messages de log de l'application de l'interpréteur la deuxième requête et en résultat on a bien toutes les données qui correspondent ok on peut tester ça avec d'autres interpréteurs de façon automatisée par exemple on avait fait ici des tests automatisés où on réexécutait test app mais au lieu d'afficher à l'écran les messages de log on va les mettre on va les garder en mémoire et les tester on avait écrit quelque chose comme ça on lance notre test app avec une autre fonction de lancement d'autres interpréteurs on récupère personne log on teste si c'est bien ce qu'on attend donc il faut qu'on écrive un nouveau contexte d'exécution pour notre transformateur de free monad où cette fois on aura notre interpréteur pour les logs alors je vais reprendre celui des free monad peut-être ok donc on avait déjà fait ça ouais je vais remettre ça on va modifier alors pour interpréter un functeur notre functeur logger ici dans une nouvelle monad qui va être non plus affiché à l'écran mais garder ça dans un dans un mémoire on avait utilisé monad writer et donc on avait cet interpréteur là il ne change pas parce que c'est toujours le même functeur par contre on va faire une fonction pour le lancer runlogger writer qui va avoir la même signature mais au lieu de travailler sur le functeur on va pouvoir y mettre notre transformateur de monad ici et comme on a déjà fait plusieurs fois ça va juste être un itrt de join de notre interpréteur et puis et puis voilà et donc notre fonction de test ici alors c'était notre pile de monad ça va être le transformateur de free monad de base de données à l'intérieur qui va s'appuyer sur un logger qui va s'appuyer sur une monad et cette fois la monad c'est plus juste io mais c'est un writer t de io et c'est ça qui nous permet de récupérer les messages de log donc notre application de test ça va être ça elle va retourner une liste de personnes donc a priori ce truc là c'est vraiment la même chose que notre test app ici sauf que au lieu d'avoir io on a monad writer de io l'avantage des transformateurs de monad on va exécuter le tout on aura nos personnes et nos messages de log donc on exécute le writer ici on va ensuite appeler l'exécution de notre logger donc c'est le run logger writer il n'y a pas de paramètres et ensuite pour la base de données on va réutiliser le run db sql sql avec le fichier sql file qui est passé qui est écrit au dessus ok tout ça j'ai plus besoin ok ça a l'air de lui perdre on va tester quand même si ça fonctionne je pense que les messages ils sont pas bons c'est pas cela qu'on veut donc on va on va lancer le test et voir si ça fonctionne ou pas ça compile ça exécute les tests voilà donc a priori les messages de log nous on aimerait bien voir on aimerait bien voir qu'est-ce qu'on a donc hop 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 ouais donc on veut dire que c'est pas ça c'est dans l'interpréteur on est dans l'interpréteur sql avec la valeur ici c'est pas tout à fait ça qu'on a on va corriger les messages de log qu'on génère ok donc ici je suis dans l'interpréteur dans le fichier dbsql et je voudrais dire qu'on est dans la fonction interprète dbsql et qu'on traite la valeur getPerson on va faire ça pareil ici ok donc normalement ça devrait être les messages de test qu'on voudrait enfin c'est les messages qu'on voudrait qui sont testés correctement et a priori ça passe les tests ok qu'est-ce qu'on peut voir ensuite comment faire notre application finale alors notre application finale c'était une API alors a priori ça on n'a plus besoin c'était l'API est déclarée les routes comment on fournit les données pour ces routes là et bien toujours pareil l'application ça va être très similaire à ce qu'on avait déjà fait en MTL donc je vais reprendre ce code là je le colle ici et a priori c'est exactement la même chose parce qu'on utilisait déjà les fonctionnalités de transformateur de monade de la bibliothèque Servant pour faire notre application web avec les effets qui étaient déclarés via des contraintes de type donc ça c'est déclaration de l'application ça ne change pas il va juste falloir adapter les interpréteurs donc ça on avait fait dans serveur ici alors on va peut-être faire un peu de ménage donc dans serveur on avait mis cette fonction là pour lancer le serveur on va faire notre équivalent ici avec les bons interpréteurs donc la pile de monade c'est un dbt sur un logger t sur le handler du serveur web la fonction appelée c'était runlogger stdout et pour la base de données rundb sql et puis c'est tout et puis là est-ce que ça fonctionne ça compile ça lance le serveur sur le port 3000 donc on va regarder ok donc la page principale si je demande la liste des personnes ça a l'air de fonctionner et si je demande la personne d'indice 2 ça a l'air de fonctionner donc au final c'est plutôt pratique on déclare nos effets avec une monade ici on déclare son instance via un foncteur et donc un transformateur de free monade généré automatiquement comme ça et puis après on cumule un peu les avantages des transformateurs avec notre histoire de contraintes qu'on ajoute ici puis on peut utiliser les différentes fonctionnalités et on a juste à mettre dans le lancement quels interpréteurs on utilise et les interpréteurs on peut les écrire comme on avait fait au niveau du foncteur avec l'histoire des free monades et puis voilà c'est facile d'écrire de nouveaux interpréteurs donc ça c'est ce qu'on a fait on a le côté transformateur de monade qui permet de combiner les effets facilement le côté free monade qui nous permet de créer des interpréteurs différents assez facilement aussi et puis du coup on profite un peu des avantages les deux après il y a peut-être d'autres inconvénients au niveau performance ou ce genre de choses mais là je ne sais pas trop mais a priori c'est quand même pratiqué à utiliser et voilà c'est qu'il y a peut-être